Bonjour, bienvenue au TVA Midi. Les opérations se poursuivent pour retrouver une fillette de 4 ans. On rejoint Jean Houle sur place à Dolbeau-Mistassini. Jean, les recherches sont très difficiles. Écoutez, c'est compliqué par certains éléments. Écoutez, Véronique, donc les recherches qui ont débuté sur l'eau vers 9h30 ce matin sur la rivière Mistassibi, dans la cour du motel Chute des Pères à Dolbeau-Mistassini. Donc, 14h30, vendredi après-midi, la fillette de 4 ans glissait en traîneau. La pente n'est pas des plus prononcées. Il y a un premier palier et ensuite, on peut descendre encore. Il y a une flotture de sécurité qui sépare le terrain de la rivière. Il y a un muret de pierre qui surplombe également cette rivière. Sauf que le traîneau est passé sous le grillage, de sorte que l'enfant a fait une chute de plusieurs pieds dans l'eau froide, sous les yeux horrifiés de sa mère. Hier et toute la nuit, des marcheurs ont sillonné la terre ferme dans l'espoir d'un miracle. Écoutez, Véronique, c'est un secteur où la rivière est à l'eau claire presque à l'année longue en raison des courants forts. Et il n'y a pas vraiment d'endroit où les plongeurs de l'ASQ pouvaient mettre leur embarcation à l'eau. Il a donc fallu louer une grue d'une entreprise privée pour s'assurer d'une mise à l'eau sécuritaire. La mère, évidemment, a été transportée à l'hôpital pour un violent choc nerveux. Et depuis ce matin, sur les lieux, il y a des gens qui viennent, évidemment, montrer leur soutien. Certains ont apporté des toutous pour démontrer, justement, leur soutien. Au niveau de l'ASQ, on concentre les recherches dans le périmètre très près de l'endroit où l'enfant a disparu parce que le courant à cet endroit est moins fort. On espère, évidemment, la retrouver. On ignore pendant combien de temps ça pourrait prendre. Merci beaucoup, Jean. On reviendra à vous un peu plus tard dans la journée. Au revoir.